... Les énergies renouvelables, quel intérêt pour les hôteliers ? Nous en parlerons dans ce journal. Nous ferons également incursion dans l'univers de Jireh Maillet, c'est un pêtre atypique, ce sera donc dans le cadre du dossier du dimanche proposé hier. Et puis le Ghana, en quête du marché africain, deuxième producteur de cacao, le pays fait la promotion de son chocolat. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture ce lundi matin de Archibat 2013. Le salon de l'architecture et du bâtiment se veut un lieu de rencontre et d'échange entre professionnels du secteur de la construction et du bâtiment. Archibat 2013 referme ses portes le 12 octobre prochain. L'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de l'hôtellerie, quel avantage ? La question était au cœur des débats lors d'une rencontre entre experts et hommes de médias. L'événement est à mettre à l'actif de l'association ivoirienne de l'énergie. Les énergies renouvelables sont des formes d'énergie dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine. En clair, des énergies tirées des ressources naturelles telles le soleil et le vent, entre autres. Pour le réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire, ce type d'énergie qui permet de réaliser 60% d'économies des dépenses en électricité devrait être exploité par les activités hôteliers. Il est ressorti que les hôteliers de Côte d'Ivoire, avec des difficultés concernant les consommations d'énergie dans leurs différents réceptifs, c'est dans ce cadre-là que nous avons jugé bon de les mettre en accord avec les acteurs de l'énergie renouvelable pour voir un peu comment est-ce qu'au niveau des compétences qui existent, réduit au niveau des hôteliers leur consommation en termes d'énergie. Pour l'Association ivoirienne des énergies renouvelables, tous les secteurs d'activité devraient s'employer à transiter vers cette nouvelle ressource énergétique. Elle pourrait être une alternative aux insuffisances de l'énergie fossile telle l'hydroélectricité. Il s'agit concrètement de faire des économies d'énergie, d'optimiser nos systèmes de production et d'être résolument tournés de plus en plus vers l'utilisation des énergies renouvelables. En Côte d'Ivoire, pas encore d'initiatives à grande échelle pour la promotion des énergies renouvelables, le secteur étant livré aux initiatives privées. Henri Conan-Bétier, maintenu à la tête du PDCI RDA, vous le savez depuis hier, le 12e congrès ordinaire du parti a tranché. Le président sortant a été réélu avec plus de 93% des voix. Face à lui, Kouadio Okonan-Bertin, Dikakabe et Djidjemadi s'en sont sortis avec un peu plus de 3% des suffrages exprimés. Cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La jeunesse burkina bée s'invite dans le débat. Il y va de sa prospérité sur cette terre d'accueil. Réunis d'un co-hossé d'une association dénommée Les Amis de Blaise Compaoré, Ces jeunes gens ont décidé de rencontrer les autorités diplomatiques du Burkina Faso en Côte d'Ivoire pour échanger. En Côte d'Ivoire, vivent 5 millions de Burkina Bée, une population constituée au détière par les jeunes. Ces derniers veulent s'impliquer dans le développement du pays. Une réflexion est alors engagée. La plupart a vu le jour en Côte d'Ivoire et ils sont nombreux à s'être intégrés dans le tissu économique ivoirien. Ces jeunes espèrent apporter plus en prenant pour repère le président de leur pays natal, Blaise Compaoré. Regroupés donc sous l'identité les amis de Blaise Compaoré, ils ont échangé avec le représentant du Faso en Côte d'Ivoire sur plusieurs points, dont les difficultés d'intégration de certains. Nous jeunes Burkina Bée vivons aussi en Côte d'Ivoire, parfois au niveau même de l'emploi, au niveau même culturel, au niveau social, rencontrons pas mal de difficultés. Il y a plusieurs cas à ce niveau, parfois manque de qualification, parfois pour certains qui sont qualifiés, n'arrivent pas aussi à s'intégrer dans le tissu social ivoirien. Il faut prendre en compte cette jeunesse-là dans la définition, la formulation et la mise en œuvre des politiques. Étant donné que cette jeunesse est majoritairement confrontée à des problèmes d'emploi. De quoi renforcer l'ambition de l'association Les Amis de Blaise Compaoré, qui veut dresser les pistes pour une meilleure participation au développement de leur pays d'adoption, la Côte d'Ivoire. Rien ne se perd, tout se transforme. L'adage trouve tout son sens dans cet espace que je vous invite à présent à découvrir. Nous nous rendons dans l'univers de Jireh Maillé, c'est à Benjerville. Au milieu de ses tableaux et autres objets de récupération, l'artiste vit sa passion. Franck Coadio. Dans son atelier tenant à son domicile, le quotidien du plasticien Jireh Maillé est rythmé par des gestes toujours insolites. Au programme ce matin, découpage de chaises en plastique avec le pinceau, puis avec un chalumeau, faire fondre le tout, y compris cette tige plastique. L'ensemble va servir de colorant pour l'embellissement de l'une de ses dernières trouvailles, une carte d'Afrique au contour bien particulier. Ici, je suis en train de colorier le pourtour de la mer de l'Afrique en bleu. Cette façon de faire est la partie difficile de mon style de peinture. Et le caoutchouc, comme vous le savez, en brûlant, dégage aussi des effluves, une rémanence chimique qui peut donner certains mal-êtres. Mais je pense que la vie est ainsi faite. On n'a rien sans souffrir. Rien sans souffrir, une maxime dont s'est inspiré cet artiste, dont les premiers pas remontent. Au début des années 70, alors qu'il achève ses études d'éducateur spécialisé en Suisse, revenu en Côte d'Ivoire, Jireh Maillé s'est installé dans la commune de Benjéville. Il fait de sa maison un véritable musée qu'il appelle Musée de la paix universelle, la paix dans le monde et le recyclage comme expression artistique. Le recyclage consiste à récupérer des objets, des suets considérés comme déchets, comme ordures pour les rassembler sur un support en vue d'en faire une œuvre d'art. Et c'est un art que je n'ai peut-être pas inventé, car il existe de par le monde, mais que j'ai personnellement amélioré pour mon compte. Un style qui fait de Jireh un messagiste, néologisme créé par l'artiste, un quincagénaire, cheveux au vent et ressent officier de l'ordre national, Jireh Maillé décide de mener à sa façon le combat contre l'abandon des objets en faisant d'eux des porteurs de messages. Ce tableau représente Jésus sur la croix. Jésus sur la croix et sa mère, Marie, qui est en dessous en train de se lamenter. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup de Jésus crucifié ici en Côte d'Ivoire. Et donc beaucoup de maris qui ont connu la même tristesse, la même mélancolie, le même désespoir, n'est-ce pas, devant la mort de leurs enfants. Et est-ce que nous allons continuer en Côte d'Ivoire à refuser la paix, à refuser la réconciliation, à refuser la cohésion sociale ? Peindre, assembler, monter, en somme, une écriture contre l'oubli et une quête de reconnaissance, le grand rêve de Jiré, une société plus égalitaire où l'artiste plasticien aura aussi sa place. Voilà, c'était le dossier du dimanche proposé hier donc par Franck Coadio. L'église méthodiste unifiée de Bonnois dans la dynamique de la réconciliation nationale. Elle a prié ce week-end pour la consolidation des acquis en la matière. Le culte spécial a été marqué, entre autres, par la pose de la première pierre d'un temple. Hamza Diaby. Bonnois, la cité de la nana. Cette ville a parfois servi de lieu de crépitement des armes après la crise postélectorale ivoirienne. Comment faire pour pacifier totalement la zone et y parler désormais d'amour et de reconstruction nationale ? L'église méthodiste unie a son idée. La prédication de la parole de Dieu et la construction du temple où les hommes et les femmes pourront se retrouver pour apprécier divinement leurs rapports. Dans la dynamique, la communauté vient d'organiser un culte spécial sous le thème « Levons-nous et bâtissons » avec en prime la pose de la première pierre du temple de la mission. Sous la supervision du très révérend Raymond-Claude Acafou, surintendant du district de Bassam, la révérende Virginie Biébé a exhorté les fidèles et les invités à être des bâtisseurs comme Néhémie dans la Bible. Répondant à cet appel, le député maire de la ville donne le temps en faisant don de deux tonnes de ciment. Comme du temps de Néhémie, collecte et vente d'objets précieux ont été organisés pour la réalisation du temple à l'honneur de Dieu. Hors de chez nous, le Ghana, deuxième producteur mondial du cacao, veut promouvoir la consommation locale du chocolat. L'exposition de produits transformés le long de cette semaine à Accra, c'est à l'occasion du Festival national du cacao. Le cacao pousse au sud, mais il est consommé au nord. Fort de ce constat, le Ghana, deuxième producteur mondial, veut promouvoir la consommation locale de chocolat. Accra organisait cette semaine le Festival national du cacao, l'occasion d'exposer des produits transformés par les artisans ghanéens. L'Afrique représente 70% de la production mondiale de cacao, mais à peine 3% de la consommation. Alors tous les moyens sont bons pour pousser un produit raffiné, bon pour la santé et pour l'économie du pays. Quand vous mangez du chocolat, c'est bon pour la santé. Si vous allez voir un médecin ou un pharmacien, ils vous diront de prendre du chocolat avant de faire l'amour. Je pense que c'est très bon. Aujourd'hui encore, la transformation du cacao et sa consommation se font à 80% dans les pays riches. Si multinationales comme Nestlé, Mars ou Cadbury captent l'essentiel du marché et de la rente. Nous voulons que notre consommation locale augmente et que le Ghana transforme plus de cacao en chocolat. La politique du gouvernement, son objectif, c'est de transformer 50% de la production ici au Ghana avant de l'exporter. Deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana a enregistré sa plus grosse production en 2011 avec un million de tonnes. Ce salon espère populariser le chocolat africain plutôt que d'importer du chocolat de Suisse ou de Belgique. Front de l'opposition contre le président Mahamadou Issoufou au Niger. Samedi, une vingtaine de partis politiques se sont unis pour créer la RDR, l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation. La fronde de l'opposition au Niger. Samedi, vingt partis politiques ont créé la RDR, l'Alliance pour la République, la démocratie et la réconciliation contre le chef de l'État. Parmi les signataires, le MNSD, l'ex-parti au pouvoir, et le mouvement démocratique nigérien, l'ancien allié du président qui s'est retiré il y a deux mois de la coalition gouvernementale. Madagascar, dans la ferveur de la campagne présidentielle, les candidats, une trentaine au total, ont encore trois semaines pour convaincre les 8000 électeurs attendus aux urnes. Parmi ses adversaires, certains font du retour de l'ex-président de l'exil leur créneau. Panneau d'affichage, meeting, à trois semaines du scrutin, mille taux et t-shirts sont sortis. 33 candidats pour près de 1000 électeurs. En l'absence de poids lourd, bien malin qui peut dire quel sera le nom du vainqueur. Trois candidats pourtant semblent favoris. Soutenus par Marc Ravalomanane, Jean-Louis Robinson. A chacun de ces meetings, il apparaît flanqué de l'ex-première dame dont la candidature a été retoquée. Son credo ? Obtenir le retour de l'ex-président en exil en Afrique du Sud. Marc Ravalomanane doit rentrer au pays. Ce sera une preuve concrète de la réconciliation nationale. Sera-t-il rallié les plus fidèles partisans de Ravalomanane ? Pas sûr. Face à lui, une grosse machine en campagne. Eri Rajaunarimabukyan, candidat officieux d'Angra Zohel. Ex-ministre des Finances, il est partout dans les médias. Il l'élève ici du soutien d'artistes et d'anciens ministres. Très fortuné, il sait pourtant trouver les mots pour convaincre les électeurs que la crise a laissé sur le bord de la route. Je vais créer beaucoup d'emplois pour vous les jeunes. L'aide aux plus pauvres sera pour moi une priorité. Je vous demande de me tendre la main pour que cela ne reste pas une promesse. Même discours, même promesse dans la bouche de son rival Edgar Razafindraba. Nous allons combattre l'illettrisme. Nous allons vaincre la pauvreté. Initialement investi par le parti d'Angra Zohel, il a été lâché en route, mais il a un atout, comme les deux derniers présidents malgaches, celui qui depuis 4 ans fait office de maire d'Antana n'arrive. L'histoire se répétera-t-elle ? Lui, en tout cas, veut y croire. 83 corps repêchés à ce jour des eaux de Lampedusa en Italie après le naufrage de jeudi dernier, naufrage dans lequel auraient péri au moins 300 migrants. Les plongeurs ont repris les opérations de recherche pour tenter de retrouver les corps des centaines de migrants clandestins victimes d'un naufrage accidentel jeudi. Des chalutiers se sont rendus sur le lieu du naufrage au son des sirènes et des couronnes de fleurs ont été lancées à la mer. Les pêcheurs de Lampedusa ont observé une minute de silence. 138 corps ont été retrouvés sur un total de victimes estimé entre 300 et 350. Les cercueils ont été alignés dans un hangar proche de l'aéroport. La mairie de Rome a annoncé qu'elle accueillerait les 155 rescapés dans la capitale. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.